Donc, sur une musique de Jacques Brel, avec des bruitages de Lorraine Berger-Afanassieff, la complainte du port de la mer de glace. Le port de la mer de glace, c'est un bar de Val-Misère, où s'enivre des compères, ou à rang de salas. C'est Gérard qui tient ça, on le nomme l'amiral, un natif de Cancale, baptisé au Calva. Au port de la mer de glace, il y a aussi Fernando, le boulanger d'en face, qu'on appelle le port douce, et puis Toby son chien. Au port de la mer de glace, il y a aussi Clint Eastwood, pas celui d'Hollywood, un qui descend de l'espace. C'est un zin zin du village, qui tourne toujours à gauche, qui tourne toujours au rouge, perdu dans les nuages. Puis il y a les cantonniers, le grand Maurice épaulot, qui se terre au bistrot, dès qu'il se met à neiger. Et puis il y a moi, guideau de montagne, métier de con, gagne de misère, de la vie du barman. Ça, j'apprends une partie, t'es prête pour la suite, là ? Je n'ai pas tout compris, mais on va essayer. Le port de la mer de glace, c'est une série de livres à la robe de cuivre, aux effluves tenaces. Le premier millésime, t'es pas celui-là-dessus ? Si, parce que j'en ai plus de l'autre. Il est épuisé, victime de son succès. Le premier millésime, nous entraîne dans les drumes, Trimbalant des grandes crues, pour braver les abîmes. Et puis on prend la mer, se perd sur celle d'Irlande, à costaud, poignelande, on lisait le capnet. On prend de l'altitude. Ah bon ? Ah oui, oui. Je zinzin, si tu es là mal. On prend de l'altitude. On plonge dans les bermudes. Là, tu vas trouver. On tutoie le Saint-Graal. Du port de la mer de glace, voici le petit nouveau. Où tout part à volo, quand le zinzin trepasse. Lancé à sa poursuite, on bascule outre-tombe. Emporté dans la trombe, d'une effroyable cuite. Le zinzin nous voilà, pour y croire, faut qu'on se pince. Avec brèles et brassins, on chante dans l'au-delà. Chers amis, assoiffés, plongez-vous enivrer, dans cette nouvelle cuvée, du port de la mer de glace. Un ciel gai comme un pinson illuminait cette belle journée d'automne. Les derniers mélèzes, encore en feu, claironnaient dans la forêt, relayés en sous-bois par les pavillons des Giroles. Tout le village s'était rassemblé à 14h au cimetière. Monsieur le curé agita son goupillon, gromola quelques mots en latin, se signa et laissa place à la famille. Pas de condoléances, pas de cimagrés inutiles. À Valmisère, le rituel de l'immunation était expéditif. Chacun participait à l'ensevelissement avec une mode de terre jetée sur le cercueil. Dernier service rendu aux défunts. Puis tout le monde se retrouva au port de la mer de glace pour le verre du souvenir. Les conversations allaient bon train. Il avait quel âge ? 45. C'est pas vieux pour mourir. Y'a pas d'âge pour ça. Une crise cardiaque ? L'Espalle, il a dit qu'il savait pas. On l'a retrouvé mort dans son lit. Peut-être qu'il est mieux où il est ? Peut-être. Tome 7, chapitre 2. On va tout faire le livre comme ça. L'amiral remplissait les verres de ses clients avec l'enthousiasme d'un pompiste salarié. Le journal était intact, ses titres exacts, ses mots fléchés vierges. En perdant son fou, le village avait perdu son âme. C'est qui le maléjac a retourné sa tombe ? Hélène venait d'entrer dans le bar Furibarde. Qu'est-ce que vous dites, c'est trangla Maurice qui faisait office de faux soyeur ? Mon petit-fils ! Ça tombe, elle est grande ouverte. Mais c'est pas possible. Hier, après l'enterrement, j'ai remis de la terre. Avec Polo, on allait y finir ce tantôt. Bah de la terre, il n'y en a plus. Et le cercueil, sans qui l'amiral ? Bah il est dedans. C'est un cercueil, pas une secoupe volante. Et lui, demanda Séraphin, il est encore dedans ? Ou que tu veux qu'il soit ? Avec votre petit-fils, risque à Gérard, on peut s'attendre à tout. Une nouvelle procession monta vers le cimetière d'un pas beaucoup plus alerte que la veille. Il y a quelque chose qui cloche, dit aussitôt Maurice. Polo, toi qui souple, descends là-dedans, je te tiens. Le cantonnier adjoint se retrouva bientôt au fond de la sépulture, à Califourchon, au-dessus du cercueil. Les clous, dit-il aussitôt. Ils n'y sont plus ! Un frisson parcourut l'assistance. Ouvre-là cette boîte, bon Dieu, brailla Maurice. Dans un silence de cathédrale, Polo souleva lentement le couvercle et le cercueil était vide. Suspense. Alors, la première fois que j'ai lu un livre qui me fait rire, c'était Le beau jour de nouveau est arrivé. Je ne sais pas si vous connaissez. René Fallet. René Fallet. Et pour mon histoire, il me fallait un... René Fallet, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous connaissez ça. Tu peux prendre les chaises derrière. C'est un ami de Brassens, d'ailleurs. René Fallet, donc. Ah, on a dit, tiens, c'est René Fallet. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vraiment, je vous le recommande, commenteur. Il a fait, donc, Le braconnier de Dieu, qui est mon excellent. Ce livre, Le beau jour de nouveau est arrivé. Les vieux de la vieille. Et il y a forcément un titre de René Fallet que vous connaissez, mais plutôt à travers le cinéma. C'est La soupe aux choux. Oui. La soupe aux choux. Alors, quand on a lu le livre, comme d'habitude, et qu'on voit le film, on le trouve un petit peu caricatural. Mais ce qui est réussi, je trouve, dans La soupe aux choux, en tant que film, c'est le casting. Avec Villaret, qui fait la denrée. De Funès, qui fait le glaude. Et puis Jean Carmé, qui fait le bombé. Et moi, pour mon histoire, il me fallait que j'aie un gendarme. Parce que, du fait qu'il y ait un ressuscité à Val-Misère, la police est sur les dents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le cimetière. Donc, ils mettent un planton. Et il fallait que je trouve ce planton. Et au bout d'un moment, au début, je me suis dit, bon, je vais prendre un gars du Sud-Ouest, avec des moussages. Et puis ça, ça ne me plaisait pas. Et puis j'y pensais à Jean Carmé. Mais comme il est dans la soupe aux choux, c'est-à-dire un petit peu porté sur la boisson. Et puis avec cet accent typique du Berry. Et donc, il est planton au cimetière de Val-Misère, pour veiller à ce que les touristes ne rentrent pas trop dans le cimetière et dérangent les morts. Et puis, un beau soir, il sort du bistrot. Il arrive dans le cimetière et il réalise que le mort est revenu dans son cercueil. Il a l'air de sa hiérarchie. Et la suite va venir. Procéder dans les règles de l'art. Debout à la tête de la fosse, le brigadier-chef distillait ses ordres avec autorité. Le planton du cimetière, un pied de chaque côté de la bière, tenta de se mettre au garde-à-vous et faillit se retrouver à plat ventre sous le cercueil. Même s'il avait cuvé quelques heures, le calvado circulait encore gaillardement dans ses veines. « Je ne vous demande pas de saluer, Godineau ! » s'énerva la salle. « Nom de là ! » gémit-il, malheureux en se redressant. « Procéder comme dans toute perquisition. Faut-il que je frappe à la porte ? » « Trois fois. C'est bien la première fois que je toque au couvercle d'un cercueil. Toc, toc, toc ! Gendarmerie nationale, je vous somme d'ouvrir. » « Bien ! » approuva le brigadier-chef. « Ça répond point, chef. » « Réitirez l'opération plus fermement. » « Toc, toc, toc ! Gendarmerie nationale, vous êtes cernée. Je vous ordonne de sortir de là, derrière sommation, avant qu'on enfonce la porte. » « N'en faites pas trop, quand même. » « Non, mais dit une voix de femme. Vous vous croyez où ? » L'Hélène, un fusil sous le bras, venait de se pencher à son tour au bord du trou. « C'est vous qui allez sortir de là et plus vite que ça. » Le brigadier-chef tenta de calmer les choses. « Veuillez nous excuser, madame, mais le gendarme, si présent, nous a informé du retour du défunt cette nuit. Nous procédons à une simple vérification des faits. » « Et mon fusil, si présent, vous voulez que je vous le vérifie, s'il est chargé ? » « Veuillez baisser votre arme, madame, ou je devrais vous poursuivre pour menace envers un représentant de l'ordre. » « PAM ! La balle avait fusée dans le ciel, norme de novembre. » « Et moi, je vais vous poursuivre à coups de chevretine dans le cul, si vous ne foutez pas le camp. » « Nous nous reverrons, madame, répondit vertement le brigadier-chef. » « C'est ça, en attendant, si je vous revois, c'est au cimetière. » « Et il restera. » « Alors, en fait, tout est parti d'une chanson, toute cette histoire. » « J'ai commencé à écrire ce petit bouquin en 2021. » « Et en 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on célébrait les 100 ans de la naissance de Brassens. » « D'ailleurs, 2021, c'est une très grande année, puisque sont nés en 2021. » « Papy ? » « Non, ils sont nés en 1921, donc. » « Non, pas Papy, mais Gaston Rébuffin, Lionel Théré et Louis Lachenal. » « Et mon beau-père. » « Qui, lui, était égrenetier, ça n'a rien à voir. » « Et cette chanson qui m'a fait partir dans ce délire, c'est « La supplie pour être enterrée à la plage de Seste » de Georges Brassens. » « Alors, on va essayer de s'en faire quelques couplets. » « La camarde qui ne m'a jamais pardonné, d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez, me poursuit d'un zèle imbécile. » « Alors, cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre un jour mon testament, de me payer un codicil. » « L'homme avait poussé la porte du bar comme s'il entrait chez lui. » « Salut la compagnie ! » lança-t-il joyeusement. Un petit rondouillard à moustache, les cheveux gominés, vêtus d'un costume rouge des plus discrets. « Aubergiste ! Offrez un verre à ces braves gens, c'est moi qui régale ! » Tout sourire, il s'installa au comptoir entre les cantonniers et la bévote. « Je me présente, prospère, de la fosse de la société Funeralp, enterrement en tout genre. » « Monsieur Désir ? » lui demanda l'amiral. Après avoir consulté les verres présents sur le zinc, il se prononça. « Je vois que l'heure est au blanc. Mettez-moi la même chose, mon ami, et dites-moi, le terrain au-dessus du cimetière, il est à vendre ? » « C'est un terrain communal, lui répondu Maurice. » « Et la commune, serait-elle prête à vendre ? » « Ça, j'en sais rien, faut leur demander. Vous voulez en faire quoi ? » « Construire, mon ami, construire ! Mais c'est inconstructible, rapport aux avalanches. » Le nouvel arrivant partit d'un grand riz. « Ah ! Pour ce que je veux construire, les avalanches, elles repasseront. » Le cantonnier-chef le regarda en fronçant le surcil. « C'est quoi que vous voulez construire ? Un parking souterrain ? » « Vous ne croyez pas si bien dire, mon ami, vous ne croyez pas si bien dire. » « Je vous préviens, souris Maurice, s'il y a dix bagnoles à Val-d'Isère, c'est bien le grand bout. » « Qui vous a parlé de voiture ? » « Val-d'Isère. » « Je dis quoi ? » « D'Isère. » « À Val-d'Isère ? » « Dix voitures à Val-d'Isère. » « Qui vous a parlé de voiture ? » « Il y a bien mieux à enterrer ici. » « Des déchets nucléaires, son kérimalamiral soupçonneux ? » « Vous m'offensez. Je vous rappelle que je travaille pour une société de pompes funèbres. » L'inconnu leva son verre. « À votre santé, à tous. » Après une longue gorgée, il reprit la parole sur un ton enthousiaste. « Ce qui fait la qualité d'un cimetière, c'est sa terre, comme ce bon vin que nous dégustons ensemble. » « Et la terre de votre village vient de faire ses preuves. » « Une terre où les morts ressuscitent. » « Vous imaginez quelle valeur commerciale. » « Sans parler de la vue. » « J'ai déjà en tête ma publicité pour le magazine Notre Temps. » « Ne vous faites pas enterrer dans un coin sans avenir. » « Choisissez une bonne terre. » « Vivace. » « Achetez dès aujourd'hui une concession à Val-misère, le village des morts éphémères. » « Jusqu'à présent, Modéra Polo, il n'y en a qu'un qui a ressuscité. » « Peu importe, mon ami. Il en va de la mort comme de tout. Regardez tous ces gens qui jouent au loto avec combien de chances de gagner. » « L'espoir fait vivre, croyez-moi. » Le croque-mort regarda sa montre. « Bon, je dois vous laisser. Je vous donne ma carte au cas où. » « Chez Funeralp, pas de tête d'enterrement. On a la mort joyeuse. » « Comme notre dernière trouvaille, le cercueil éjectable. » « Une option proposée aux prétendants à l'au-delà qui veulent jouer un dernier tour à leurs proches. » « Au moment où je demande à la famille si je peux fermer définitivement la bière, » « Clac ! Le couvercle s'ouvre comme une boîte à diable. » « Et le mort, grâce à un astucieux système d'articulation, se redresse dans son cercueil et fait un bras d'honneur. » « Ça fait fureur dans les familles des hérités. » « Alors, donc il y a un second rôle. Il y a un autre second rôle qu'il me fallait. » « Il me fallait donc un gendarme. Après, il me fallait un croque-mort. » « Et après, il me fallait un bon butch de la vallée qui circule en tracteur. » « Voilà, il y en a qu'on trouvait tout de suite. » « Je n'ai pas été cherché bien loin. » « Dans le bouquin, il s'appelle Pierrot de la Joue. » « Mais en vrai, c'était Polo Belin. » « Alors pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était vraiment une figure d'argentière. » « Je dis, malheureusement, il est parti. » « J'ai dit, je parle au passé. » « Et un costaud avec une barbe comme ça. » « Il circulait toujours en tracteur parce qu'il s'était fait piquer son permis, bien sûr. » « Et un soir, j'étais au Savoie-Bas avec Polo. » « Et à l'époque, ma compagne avait un chien. » « Une chienne plutôt, un petit setter. » « Et ce chien, il n'aimait pas être par terre. » « Donc je le prenais souvent dans mes bras au comptoir. » « Puis il y avait Polo à côté. » « Et Polo, il était en fin d'apéro. » « Il avait commencé le matin à 8 heures. » « Là, c'était 21 heures. » « Donc il était bien intamé. » « Et à un moment, je ne sais pas ce qu'il lui prend, il approche ses mains comme ça de ma chienne. » « Je dis, il veut la caresser et tout. » « Puis il fait mine de l'être anglais. » « Je dis, mais ça ne va pas, Polo. » « Je le pousse comme ça. » « Mais quand il ne tenait plus de boue, il a tombé de son tabouret. » « Cumulé parmi, comme on m'en dit. » « Puis il est parti dans le bar en se la levant comme ça. » « Puis il est sorti du Savoie-Bas. » « Et puis 30 secondes après... » « Ah non, entre-temps, il y a un anglais qui vient me voir. » « Il y avait une table d'anglais qui était là, qui avait assisté à la scène. » « Puis il y a un anglais qui vient me féliciter. » « Il me dit, c'est bien, ils sont fous parce que les anglais sont très pour les animaux. » « Il me félicite. » « Et à ce moment-là, la porte s'ouvre et il y a Polo qui réapparaît. » « Il doit avoir encore une petite soif. » « L'anglais, il a bondi comme ça. » « Il s'est rué dessus et il a lancé un grand marron. » « Et Polo est reparti dans la rue et il a refermé la porte. » « Là où ça devient drôle, c'est qu'à ce moment-là, il y avait des écossaises qui descendent la route. » « Ce qu'elles ont vu, c'est qu'un brave homme comme ça s'avançait dans sa voie bar pour aller voir un verre. » « La porte qui s'ouvre, il prend un grand marron dans la gueule. » « Puis la porte qui se referme. » « Alors bien sûr, ça les a énervées. » « Et elles sont rentrées dans le bar, des écossaises, une équipe d'écossaise. » « Et puis elles ont repéré tout de suite l'anglais. » « Ils avaient repéré sa manche, je ne sais pas quoi. » « Mais c'est où qu'il a fait ça ? » « Ils se sont engueulés. » « Ça a fini en rugby, en Calcutta Cup. » « C'est un match de rugby tenace entre les écossaises et les anglais. » « Et Dieu merci, c'est les écossaises qui ont gagné. » « Je dis ça parce qu'il m'arrivait souvent de ramener ce pauvre Belin le soir, quand il était cuit comme ça, de le ramener à la Joue, de l'habiter à la Joue. Et si vous connaissez la Joue, pour arriver à la Joue, il faut passer sous le pont du chemin de fer, et à 5 grammes avec son tracteur, c'était quand même une entreprise périlleuse. » « Donc je le ramenais le soir. » « C'était très bien organisé, la base de leur coin à la Joue. » « Il y avait le bachal dedans, il y avait les bouteilles de blanc. » « Il y avait sa ferme, et sur le mur de la ferme, il y avait le boîtier électrique. » « Et à l'intérieur du boîtier électrique, c'était le bar. » « Il y avait la bouteille de Ricard, la bouteille de whisky. » « Et à chaque fois qu'on buvait, pour me remercier, il me payait un petit coup de blanc. » « Et il y a son voisin d'à côté, un autre personnage extraordinaire de Chavonis, qui est décédé malheureusement aussi, qui venait trinquer avec nous. » « Et ce mec-là, j'en parle parce qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, c'était Henri Peradio, je ne sais pas si vous l'avez connu. Et Henri Peradio était dentiste de son état. Donc il venait trinquer avec nous. Un jour où j'avais des problèmes dentaires, je lui ai dit « Bon, je vais aller chez Peradio. » Il m'avait dit « J'ai mon cabinet qui est dans l'avenue de la gare, l'avenue de Michel Croix, au premier étage. » « Donc je rentre là-dedans. » Et pourtant, c'était un gars qui a été major de sa promotion comme dentiste. Et il avait même une soignée, le général de Gaulle. C'était vraiment une pointure. Mais le cabinet dentaire, vraiment, c'était à voir. Donc je rentre là-dedans. Et en fait, c'était un appartement qu'il louait, mais il l'avait laissé tel quel. C'est-à-dire que la salle d'attente, il y avait le lit, la table de nuit, les commodes. Alors les gens, ça s'est issu le lit en attendant. Et le top, c'était son cabinet dentaire. C'était dans la cuisine, dont la cuisine était en état, pleine de gars, bien sûr, d'assiettes sur les viers. Il y avait son bureau, qui avait des piles de dossiers énormes. Et puis le fauteuil des condamnés à mort, qui était d'époque, donc tous les ardés et tout. Détail, à la place de l'endroit où on crache, il y avait son cendrier, parce qu'il fumait sans arrêt. C'était que plein de mégots. Et il n'était pas du tout habillé en dentiste, il n'était pas en blanc, il était habillé en chasseur. C'était un chasseur, lui. Donc il avait tout son habit de chasse, le béret et tout. Et le pompon, c'est que quand on s'asseyait dans le fauteuil, il y avait son chien, son chien de chasse, qui posait son museau sur votre cuisse, puis il regardait avec des yeux d'un chien battu, puis il disait, j'aimerais pas être à ta place. Voilà, pour les perfumes secondaires. Alors, on en était où ? Et si on revenait à nos affaires ? Si on revenait à nos affaires. Le cercueil, tout ça, là, on en est là. Alors, et puis un bonjour, à Val-de-Misère, on revient à Val-de-Misère. Non seulement il n'y a plus de mort dans le cercueil, mais il n'y a plus de cercueil. Il est parti faire du camping, d'ailleurs, avec son cercueil. D'où cette couverture magnifiquement dessinée. Oui. Un cercueil qui fait le salon entre les sapins. Et bien sûr, comme dans toutes les aventures du port de la mer de Glace, Gérard, du bar, le port de la mer de Glace, dit qu'il faut faire une expédition pour essayer de le récupérer, de le retrouver. Donc on part, moi je parle toujours en traînant les pieds. Donc Gérard, le porto, sans face, le chien, Tobie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, donc c'est en plein hiver, dans un refuge enfoui sous la neige, qui est la Chavanne de Ville. C'est au-dessus des gorges de la diose. Voilà. Un vin chaud, c'est ça qu'il nous faut, dit Gérard, en déballant trois bouteilles de Côte-du-Rhône. J'ai prévu le coup. Cannelle, citron, clou de girolf, sucre et grand marnier. L'avantage du vin chaud, c'est que ça passe plus vite dans le sang. Affirmatif, approuva Fernando en activant son réchaud à essence. Nous avions mis nos vêtements à sécher sur une corde qui traversait la pièce et rallumé des bougies plantées sur des bouteilles d'égoulinantes de cire. La caûte reprit aussitôt vie. À la lueur des chandelles, humant les senteurs de vin chaud et de cannelle, nous nous y sentîmes bientôt comme à la maison. L'amiral n'avait pas molli sur le grand marnier, mais personne ne s'en plaignait. À la chavane de Villi, à la chavane de Villi, une miche de pain, un saucisson à l'ail, un robe-le-chon et trois bouteilles de mondeuse. Plus tard, Fernando posa une tarte aux pommes sur la table. « Merde ! » s'écria l'amiral. « Je sais ce que j'ai oublié ! » Le porto se leva et ouvrit un cellier grillagé. J'ai vu une bouteille là-dedans. Une petite étiquette était collée sur le litron, eau de vie en lettres manuscrites. « Faut reconnaître, » dit Gérard, imitant les tontons-flingueurs, « c'est du brutal ! » « Ça a un goût de pomme, » enchaîna Fernando. « Y'en a, » approuvai-je. En caleçon dans une cabane, enfouie sous la neige, sans chauffage, nous ruisselions de sueur. Les premiers effets du produit auraient dû nous alerter. Tandis que Fernando et l'amiral jouaient au domino avec des sucres, je me plongeais dans la lecture du livre d'or du refuge où les commentaires les plus banals me faisaient hurler de rire. Régulièrement, Gérard nous remettait une louche de gnaules, nous sommant de la boire cul sec. « Quine ! » cléra le portos. « T'as triché ! » constata son adversaire. « T'as donné un sucre à Toby ! » Lequel Toby, à quatre pattes sur la table, lapait dans le verre de son maître en remuant la queue. Je ris moins en tournant la dernière page du recueil, un commentaire datant du 11 octobre 1999, était accompagné du dessin d'une tête de mort posée sur deux tibias. J'ai goûté l'agneaule qui traîne dans le placard. À proscrire ! Je n'en ai pourtant bu qu'un fond de verre et j'ai déjà testé des produits illicites genre LSD, c'est de la camomille à côté. Je me suis pris pour un chamois tout l'après-midi. J'ai commencé par me foutre à poil. C'est mon entourage qui me l'a raconté. Et puis je suis partie courir à quatre pattes dans la montagne. Impossible de m'approcher. Quand je suis sortie de ce délire, j'avais les mains en sang et je crachais de la terre. Le pire, c'est ma femme. Pourtant, elle avait juste trempé les lèvres dedans. Elle s'est mise à faire le tapin devant le refuge, se trémoussant, dès qu'elle entendait siffler une marmotte. J'ai commencé par vouloir jeter ce produit toxique, mais je me suis ravisée, peut-être que son concepteur en fait un autre usage. désherbé, d'hératisé. Dernière phrase. On avait sifflé la bouteille. Alors, on part un petit peu en musique. La suite est délectable, malheureusement, on ne peut pas vous la lire, et c'est regrettable, mais il faut bien qu'on en vende un peu. Car à Jérémy... Jérémy, c'est le comptable des éditions. Alors, je vous donne un petit indice. Le chapitre suivant s'intitule Dans l'au-delà, comme le titre, Dans l'au-delà, Claire Foden. Tu vas nous la chanter ? Non, non, je ne connais pas bien. Un petit peu. Ouf. Claire Foden, c'est vieux, hein ? Bon, je vous la fais courte. Dans l'eau de la claire fontaine Elle se baignait Toute nue Une saute de vent Soudaine Jeta ses habits Dans les nues Alors là, il la saute C'est pas celle que je connais Mais c'est pas... Et puis ça finit comme ça Le jeu du plaire à l'ingénue Car à la fontaine, souvent Elle s'allait baigner Toute nue En priant Dieu Qu'il fit du vent Qu'il fit du vent Elle était courte Alors bon, vous l'avez deviné Là, je vais avoir besoin de votre aide Le ciment de toute cette histoire C'est l'amitié Et avant d'en boire le verre C'est pas trop tôt, si vous voulez bien ? À la claire fontaine Je vous propose Une petite chanson Alors si vous connaissez pas les paroles Vous pouvez la faire à la trompette Non, ce n'était pas le radeau De la méduse, ce bateau Qu'on se le dise au fond des ports Lise au fond des ports Ils naviguaient en perpénage Sur la grande barre des canards Ils s'appelaient les copains d'abord Les copains d'abord C'était pas des amis de luxe C'était pas des amis de luxe Les gens de Sodome et Gomorre C'était pas des amis choisis Par Montaigne et la Boétie Sur le vent, ils se tapaient fort Les copains d'abord C'était pas des enjeux C'était elles qui leur montraient le Nord Leur montraient le Nord Et quand ils étaient en détresse Leur balancer des S.O.S. On aurait dit des sémaphores Les copains d'abord Au rendez-vous des bons copains Il n'y avait pas souvent de lapins Quand l'un d'entre eux manquait d'abord C'est qu'il était mort Oui mais jamais au grand jamais Son trou dans l'eau ne se refermait Cent ans après qu'aucun de sort Il manquait encore Des bateaux j'en ai pris beaucoup Mais le seul qui a tenu le coup Qui n'est jamais viré de bord Mais viré de bord Naviguait en paire peinard Sur la lamre des canards Et s'appeler les copains d'abord Les copains d'abord